Après cette matinée très intéressante en termes d'échanges, de keynote, de table ronde où j'ai plaisir de couturer cette matinale sur la digitalisation et les sociétés de gestion, merci à tous d'être venus aussi nombreux, c'était pour nous un événement d'envergure, visiblement c'est réussi, il y avait plus de 300 inscrits et tout le monde n'a pas pu venir, donc on voit vraiment que le digital c'est au cœur des préoccupations et des stratégies de demain pour les sociétés de gestion. Donc durant cette matinale les thèmes majeurs ont été abordés, je ne vais pas revenir sur tout, je vais être assez rapide, vous ne m'inquiétez pas. La transition digitale avec des technologies plus efficientes, plus efficaces, orientées web pour des utilisateurs d'une nouvelle génération, l'arrivée des fameux millenials qui est en train de bouleverser de nombreux métiers dont celui de l'asset management, les FinTech en sont le reflet, ces start-up financières et technologiques arrivent sur le marché, testent et valident de nouveaux concepts en rendant des produits ou des services plus abordables et plus accessibles. Donc tout à l'heure, Jean-François B parlait des rendements qui étaient proches de zéro, les FinTech c'est un moyen de réduire les coûts et les maladies de compte-fils. Donc c'est aujourd'hui aux acteurs historiques, donc à vous les sociétés de gestion, de faire cet effort de rupture et d'acculturation aux nouveaux outils avant les autres. Et aujourd'hui, donc j'aime bien cette analogie, ce n'est pas le plus gros poisson qui va manger le plus petit, mais c'est plutôt le plus rapide qui va manger le plus lent. Donc la digitalisation, ce n'est pas la mort annoncée des acteurs historiques, bien au contraire, c'est le renouvellement, la remise en question et la recherche de nouveaux modes opératoires autour du cœur des métiers, la gestion d'actifs. Donc apprendre, tenter, se tromper, retenter et réussir. Tout à l'heure, Pascal Koenig parlait de POC, Proof of Concept. Donc c'est vraiment un état d'esprit start-up, un changement d'état d'esprit, une prise de risque que doivent prendre les acteurs historiques. Vous le savez mieux que moi, pas de rendement sans risque. Et donc c'est valable pour les clients, les investisseurs, mais aussi pour les sociétés de gestion. Donc on l'a vu, de nouveaux modes opératoires, de nouvelles technologies voient le jour. La blockchain, malgré la complexité technique, on a bien compris l'utilité pour la traçabilité et l'échange de titres. Le big data sur le traitement de l'information financière et des comportements. Et puis de nouveaux supports avec la plateformatisation de certaines activités pour toucher plus facilement des clients. On parlait tout à l'heure de mass market qui était encore inexploité. Donc la plateformatisation, c'est une manière relativement efficace de les toucher à moindre coût. Donc avec des coûts de structure qui sont relativement faibles. Et on peut le voir avec des acteurs comme celui de Wealthfront qui s'est développé en quelques années et qui gère aujourd'hui 5 milliards de dollars avec une centaine d'employés. Merci à tous d'être venus. Je ne vais pas être plus long. Il y a des petits fours à l'extérieur. Je peux remercier David avec Fitcher et Gail. Front Consulting, Finance Innovation, Saltana qui est ici pour l'organisation parce que c'était quand même du travail. Donc bravoureux. Et à tous les jours, c'est parti pour tous. Les gens qui sont inspirés. Alexandre et Thomas qui sont venus. Merci à tous en intervenant au table ronde. Et voilà, n'hésitez pas à discuter avec nous. On est dehors et on vous dit à bientôt pour la prochaine. Merci.